Everdell, for sure, for sure. Je devais te la faire ça là, c'est Everdell for sure, ils l'ont fait pour moi le jeu et pour François L'Enbrouille. Alors Everdell for sure c'est quoi ? En même temps que je te parle, je vais te montrer un peu ce qu'il y a dedans. C'est en fait une version 2.0 de Everdell qui est là quelque part, il traîne. C'est un jeu de postes d'ouvriers, de gestion de ressources, de cartes management et de tableau building. Ouais, c'est plein de choses. C'est un jeu surtout avec du très beau matériel que je vais te déplier le plateau. Ici ça se passe en bord de mer, avec des petits bateaux, avec un phare. Je vais te le montrer. Je vais te montrer le phare juste pour, comme ça tu vois, parce que c'est quand même une particularité d'Everdell. Et voilà. Normalement tu ne le poses pas là. Tu ne le poses pas là, mais je te l'ai mis là, comme ça tu vois un petit peu. Passons tout de suite, tu as compris ce que c'était, tu connais Everdell. Qu'est-ce qui est tof dans Everdell ? Ah bah, le matériel. Le matériel, c'est un matériel de luxe. Voilà, il y a des petits coquillages. Il y a des encres de bateau en métal. Attends, je bouge ça. Il y a des petits champignons en gomme. Il y a des petites pierres précieuses, comme ça. Il y a des petits bois. Il y a des petits animaux en bois. Il y a des algues. C'est magnifique. Et il y a nouveauté dans le jeu. Il y a des petits bateaux, comme ça, qui tu vas avancer pour scorer des points. Non, le matériel est excessivement compétitif. Le... Le terra-fromage. Excessivement compétitif aussi. Je te le mets là. J'avais oublié que j'avais une caméra là. Voilà. Tout rentre. Tout est bien rangé. C'est super. C'est pico-bello. Je pense qu'il y aura des extensions parce qu'il y a des trous que je n'utilise pas. Il y a les sachets qui vont avec. Édition aux petits oignons. Oui, on est passé d'un jeu de cuisine et j'utilise quand même les fans de petits oignons. Je suis dans le total. Alors, qu'est-ce qui est tough dans Everdell for sure ? Comme je te le disais, je me répète. Tu m'excuseras, il est tard. Le matériel, l'édition, les illustrations, la lisibilité sur le plateau de jeu. Tout ça, tout ce qui est en remport avec le visuel excessivement compétitif. La présence sur la table. Oui, ça ne sert à rien. Oui, ce n'est pas faux. Mais ça fait une belle présence sur la table. Je te le dis. Avec tout ce que tu fais la mise en place complète, évidemment. Pas juste comme ça. Même si comme ça, c'est déjà joli. J'y ai joué. Moi, j'y joue avec le quête. On a fait trois parties. La première fois, il a tout de suite sauté dedans. Les pieds joints. Et voilà, non, c'est un jeu qui plaît. C'est un jeu qui plaît. C'est très joli. La couverture est très belle. Il y a de brillantes juste dessus. Voilà, c'est fait pour attirer les gens dans le jeu de société. Et ça, c'est tough. Il est plus facile à prendre en main que son grand frère Everdell. Oui. Je ne serai pas vraiment à t'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, on avait tenté Everdell avec le quête. C'était il y a un peu plus longtemps. Donc, il était plus jeune. Mais ici, il a pris le jeu en main très facilement. Et même moi, je vais être honnête avec toi. J'avais une sensation de légèreté quand je jouais à ce jeu. Par rapport à l'autre, l'autre, j'avais mal à la tête. Celui-là, j'avais moins mal à la tête. Ce qui est tough. Ce qui est tough, c'est qu'il est plus complet pour moi. C'est aussi l'impression que j'ai. Surtout avec cet ajout de petits bateaux. Les petits bateaux, c'est chouette. C'est une manière de jouer en plus. C'est une manière de scorer en plus. C'est une mécanique en plus. Ça offre des possibilités en plus. Il y a aussi cette... Donc, on a tous des cartes en main. Mais on peut, dans cette version-ci, aller chercher dans la rivière, dans le magasin, peu importe, là où tu as des autres cartes. Elles sont communes. Donc, tout le monde y a accès. Et ça crée une petite course comme ça. Parce que tu sais ce que tu as besoin. Parce que pour avancer les bateaux, il y a des petits points bonus. Ça, c'est cool. Il y a une flexibilité dans les actions. Et ça, c'est mieux. C'est tof. Il est aussi beaucoup plus clair à jouer. En termes d'ergonomie, de lisibilité sur les cartes, en termes de règles sur les cartes, en termes de force de cartes, il est plus clair et plus simple à utiliser, à jouer, que son grand frère. Je me tiens comme ça. C'est pas bon pour le dos. Respirez. On est au bord de mer. Respirons. J'ai noté. Moins frustrant à jouer que son grand frère. Pourquoi ? Parce qu'il y a les encres qui sont des jokers. Ça, c'est toujours bien. Parce que ça te débloque de certaines situations où tu te dis non de jeu, ceci, je ne vais rien faire. Bah si, tu peux faire des trucs. Voilà. Ça, c'est très bonne idée. En plus, tu l'as entendu. C'est beau, la manipulation des objets. En dernier, ce qui est tough, c'est que pour moi, il est mieux que l'original. Ah ! C'est la question qu'on se posait tous. Qu'est-ce qu'il a de mieux ? Qui est le mieux ? Bah pour moi, il est mieux celui-là. Parce que, pour tout ce que je t'ai dit, je ne vais pas te refaire un résumé. Passons à ce qui est pas tough dans Everdell. Faut chier. Commençons tout de suite par ce qui fait mal. Au portefeuille. Le prix. Je crois que c'est 90 balles. 1,40€ et j'appelle la flic. Je n'ai pas mon téléphone sur moi, je crois qu'il est en haut. 90€. 90€. Ça pique. Ouais. Mais ça dépend, en fait. Est-ce que ça vaut 90€ ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont fait un grand effort avec ce jeu. Voilà. Moi, je te le stipule. C'est tout. Parce que ça, quand je l'ai vu aux Asmodés la première fois, ah oui, je remercie Elodie qui m'a envoyé ce jeu. De Asmodé Belgium. Belgium. Moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. Avec Asmodé Fr. Dites-leur que je suis une personne sympathique. Il y a un d'entre vous qui m'a dit « Demande à Simon Dupastan, il les connaît bien. » Mais moi, je ne connais pas personnellement Simon Dupastan. Je le connais comme ça, comme vous. Je le regarde. Je l'aime bien. J'aimerais bien le rencontrer. Mais je ne le connais pas. Je ne vais pas lui dire « Hé, Simon, au fait, paye, tiche, mets-moi un peu en contact avec José. » Ah non, ça ne se fait pas quand même. Personne n'est éduqué. Ch'nolle, oui. Mais mes parents ont fait leur travail. Et je vais vous dire un truc, même Asmodé Belgium, rentrer en contact avec eux. Je ne sais pas quoi faire. Ouais, je crois qu'ils ne vont plus jamais me contacter. Tout ça pour dire que je remercie Elodie pour me donner l'opportunité de pouvoir vous parler d'Everdell for sure. For sure. Alors, le prix, je vous le dis. Moi, quand j'étais aux Asmodés, je me dis « Oh, c'est beau et tout. C'est le nouveau Everdell. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? » Je voyais déjà en jouer. Et puis, j'ai vu. J'ai dit « Vite, vite, on part ici. » Non, non, Tereau. Je vous le donne. Je te donne mon petit joyau. Tu en fais quelque chose de magnifique. Mise en place un peu longue, effectivement, quand tu as du beau matériel sur la table, tout ça, ça prend un peu de place, trier les cartes. Je te le dis, comme ça, ça ne vient pas comme ça. Il faut faire le phare. Ça ne sert à rien. Ça, ce n'est pas tough. Parce que tu le payes. Voilà. On est dans 90 euros. C'est tout ce que j'ai à dire de tout ce qui n'est pas tough. Voilà. Parce qu'en règle générale, ce jeu, si on enlève ce qui m'a fait peur, il est bien. Cravate ou pas cravate ? Je te dis ça tout de suite. Je remballe tout. Où est-ce que j'ai foutu la règle du jeu ? Non, ce terra fromage est vraiment bien fait. Franchement, j'ai perdu la règle du jeu. Je ne sais pas où elle est. Je viens de mon rencontre. Bon. Je ne sais pas. Il faut vous faire soigner, monsieur. Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Elle est là, la règle du jeu. Non, je ne sais pas. Note pour moi-même, ne plus jamais faire de vidéo quand je suis très fatigué en fin de semaine et qu'il est très, très tard. Cravate ou pas cravate pour Everdell for sure ? Eh bien, ce sera cravate d'argent. Oui. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est une cravate d'argent. C'est une très belle cravate, la cravate d'argent. Beaucoup de gens me disent « Oui, cravate d'argent. » Moi, je suis très content si je suis au championnat du monde et que je gagne la cravate d'argent. Je suis le deuxième meilleur du monde. C'est une très, très belle cravate. Ce qu'il y a, c'est que ce genre de jeu-là n'est pas fait pour moi ni pour mon quête. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de jeu, des tableaux, building. Moi, j'attrape très vite mal à la tête parce qu'au plus il y a de cartes, au plus tu dois faire attention et au plus tu dois... Il y a toutes les ressources à gérer, les bateaux et tout. Pas évident, hein ? Mais il me fait moins mal à la tête qu'Everdell. Je vous le dis de manière toute transparence. c'était pas très français. En toute transparence, je vous le dis. Si je dois en garder qu'un, je garderai celui-là. Je ne garderai pas Everdell. Voilà. Comme ça, vous le savez. C'est un choix que je fais. En tout cas, très belle cravate, hein ? Très, très belle cravate d'argent. Mais c'est vraiment moins mon jeu. Il n'y a pas de croquette, hein ? Si vous me connaissez, vous savez. Moi, si je ne peux pas envoyer une croquette pendant le jeu, on ne coche pas toutes les cases. En tout cas, félicitations. Très, très, très mau jeu. Un peu cher. Sous-titrage Société Radio-Canada